Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous propose pour le mois de novembre 2020 votre tirage professionnel. Donc dans le domaine professionnel, n'hésitez pas à voir dans votre thème astral quels sont les signes que vous avez en Mars ainsi qu'en Jupiter, parce que ces planètes en fait influencent grandement notre situation professionnelle, notre carrière, puisque ça va nous aider à nous réaliser, à atteindre nos objectifs. Donc c'est peut-être plus évocateur au final que l'ascendant dans ce domaine-là. Si toutefois ça ne résonne pas absolument avec votre situation, n'hésitez pas à me solliciter pour une guidance personnalisée, puisque en dépit évidemment de ces planètes-là, ça ne remplacera pas un tirage personnel. Alors je démarre pour vous, avec le domaine professionnel au mois de novembre 2020 pour les poissons. Quel est le message de l'Oracle pour les poissons dans le domaine professionnel au mois de novembre 2020 ? Alors on a la carte du diable. Cette carte du diable, elle peut être très positive dans le domaine professionnel, en ce sens qu'on a la stratégie, la tactique pour atteindre ses objectifs. On va mettre en place un plan d'action efficace. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va dépendre d'une situation. Donc on va voir comment interpréter ça au vu du reste du tirage. Alors quelle est la situation pour les poissons au mois de novembre 2020 ? Quelle situation professionnelle pour les poissons au mois de novembre 2020 ? Alors ici, on a la carte du 2 de coupe. Avec le 2 de coupe, on peut penser que vous êtes dans une situation très positive. Ça peut être une bonne association, un bon partenariat, une bonne entente. Il y a un duo ou un binôme qui marche, qui fonctionne très bien sur le plan professionnel. C'est peut-être, nous parle-t-on ici, d'une amitié au travail, quelque chose qui vous rend hyper efficace ou peut-être carrément au-delà de l'amitié, de l'amour même, que vous pouvez rencontrer vraiment au travail. Donc vous voyez, c'est dans l'idée qu'il y a quelque chose de réciproque. Donc vous appréciez votre travail et vos supérieurs vous apprécient ou vos clients vous le rendent bien. Il y a l'amour du travail bien fait. Ici, en difficulté en contre, on a le 8 de denier. Avec le 8 de denier, c'est une difficulté peut-être à être hyper efficace. Alors, du coup, par rapport au diable, là, si vous, vous l'avez en contre, j'y verrai peut-être que dans la mesure où vous dépendriez potentiellement de quelqu'un, eh bien, ça vous empêche d'avancer, d'avoir des perspectives ou de mettre en place des projets, comme si quelque chose était différé. Vous ne pourrez pas prendre un nouveau départ là tout de suite. Quelque chose qui ne peut peut-être pas se faire immédiatement. Alors, on va voir quelle est l'action que vous devriez entreprendre les poissons pour ce mois de novembre 2020 dans le domaine professionnel. Quelle est l'action que les poissons devraient entreprendre ? Allez, ça y est, elle est là. Alors, on a la carte du pape. La carte du pape, il y a l'idée, pour moi, de réunir et d'unifier. Il y a une idée d'unité. Et vous voyez, là, j'ai l'impression que si vous vous demandez est-ce que je dois m'associer, j'ai l'impression que la réponse est oui. Parce que le pape réunit les personnes au niveau du mariage. Eh bien, il unit, pour moi, cette histoire d'association, peut-être. Eh bien, vous allez certainement la rendre officielle. Peut-être vous mettez-vous à votre compte en couple dans une entreprise. C'est le duo dans le couple homme-femme. Et du coup, c'est officiel, là, pour le mois de novembre. Avec le pape, ça veut dire que vous avez des idéaux élevés. Et que ce qui doit être est. J'ai l'impression qu'en fait, vos actes sont, d'une certaine manière, conformes à votre morale, à votre éthique, à vos valeurs. Donc, faites quelque chose en adéquation avec vos valeurs, nous dirait cette carte. N'hésitez pas à vous réunir, à vous associer. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte au mois de novembre 2020 pour les poissons ? Eh bien, il y a un nouveau départ, un déclic qui se fait. Un nouveau départ est possible. Avec cette carte du fou, ça signifie que vous allez gagner en liberté. Que vous allez suivre votre instinct. Et moi, là, je ne peux pas m'empêcher de penser par rapport à la carte du diable qu'on aurait pu avoir, qu'on a pu avoir à la coupe, que vous pourriez vous affranchir des liens qui vous lient de manière peut-être malsaine à une situation. Et là, vous claquez la porte, vous prenez un nouveau départ. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément, vous pourriez penser que ce n'est pas réfléchi. Mais avec la carte de l'action à mener qui est le pape, si c'est conforme avec vos idéaux, j'ai envie de dire que ça suffit. C'est une raison suffisante pour prendre un nouveau départ. Si c'est conforme avec vos valeurs, avec votre façon de voir les choses, avec votre moralité, eh bien, n'hésitez pas, partez en toute confiance. Ça peut nous dire également que vous allez peut-être prendre une liberté, mais aussi en suivant votre instinct, votre instinct là qui serait finalement, les instincts sont reliés à ce que l'on ressent comme étant juste. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Alors, on va continuer avec l'oracle G dans le domaine professionnel pour vous, les poissons au mois de novembre 2020. Alors, quel est le message de l'oracle pour les poissons au mois de novembre 2020 dans le domaine professionnel ? Quelle est la situation ? Une carte pour caractériser la situation des poissons en novembre. Quelle est la situation des poissons dans le domaine professionnel en novembre 2020 ? Elle ne veut pas sortir. Alors, ça sera celle-là. Oui, regardez. Là, il y a un ami fidèle, quelqu'un autour de vous qui peut vous aider. Je vous disais, il y a une réciprocité, une confiance, une fidélité à quelqu'un qui va être profitable, un partenariat. En tout cas, la personne, elle est fidèle, sincère et c'est une personne sûre et de confiance. Vous pouvez vous appuyer certainement sur un ami, un collègue de travail. En tout cas, quelqu'un qui, par ses actes, vous prouve que vous pouvez lui faire absolument une grande confiance. Vous pouvez lui accorder votre confiance. Donc, sur le temps, vous avez certainement pu éprouver sa fidélité. C'est quelqu'un que vous connaissez certainement de longue date. Alors, quelle est la difficulté pour vous, les poissons, au mois de novembre 2020 dans le domaine professionnel ? Quel est l'obstacle ? Oui. Alors, cette carte ici du point d'exclamation, elle nous dit, attention, il y a quelque chose qui peut arriver et vous déstabiliser. Quelque chose de rapide. Alors, si je fais le lien ici avec le 8 de denier, j'ai l'impression que vous attendiez quelque chose par rapport au 8 de denier dans le domaine matériel. Quelque chose d'un projet ou quelque chose que vous voulez mener sur le long terme et qui n'arrive pas. Alors, je vais retirer une carte parce que là, je... Alors, quelle est la difficulté ? Attention à quoi ? Oui. C'est juste que c'est ralenti. Voilà. Attention, ça ne va pas, là, dans ce sens-là, ça ne va pas, les choses ne vont pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Voilà, ça y est. Parce qu'avec la carte de l'escargot, les promotions sont différées, il y a des retards dans les projets. Et il y a un changement qui ne se fait pas. Et du coup, vous ne pouvez pas mener un projet à la vitesse que vous souhaiteriez le mener. Alors, quelle est l'action que les poissons devraient entreprendre ce mois-ci en novembre dans le domaine professionnel ? Quelle action devrait entreprendre les poissons ? Alors là, cette carte nous dit qu'il va falloir communiquer. Et ici, avec la carte du lion, faire preuve de courage, de force, prendre ses responsabilités. De toute façon, le pape, effectivement, il prend ses responsabilités. C'est quelqu'un qui réfléchit. Et le fou, en fait, c'est marrant parce qu'à la fois, il y a ce travail du pape de sagesse, de réflexion. Et le fou qui, en termes de résultats, c'est quelqu'un qui part un peu sans réfléchir, qui pourrait être inconséquent. Moi, j'ai l'impression que vous gagnez de toute façon en liberté parce que vous êtes au plus près de vos valeurs, de vos convictions profondes. Et cela va vous demander certainement du courage, avec cette carte du lion, de prendre vos responsabilités, d'assumer quelque chose. Et ici, avec la carte de l'oiseau, je dirais qu'on va avoir des contrats assignés, des échanges. Il y a un renouveau, quelque chose qui est possible. C'est comme si on vous annonçait une bonne nouvelle. L'action à entreprendre, c'est ne pas hésiter à solliciter des personnes, etc. Parce qu'en communiquant, on a l'impression que ça va vous être utile pour avancer ici. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte au niveau professionnel pour les poissons ce mois de novembre 2020 ? Quelle est la conclusion ? Comment se termine ce mois de novembre ? Ah ben oui, regardez le partenariat. Je vous disais, un binôme, une association, un duo, où vous vous associez, c'est l'unité. J'ai l'impression que vous trouvez peut-être quelqu'un avec qui travailler ou avec qui avancer pour prendre un nouveau départ. Cette carte de la poignée de main me fait penser qu'un accord est signé et que ça implique peut-être de changer, peut-être de déménager. C'est possible ça, avec la carte du fou. Il y a un départ quand même avec la carte du fou. Ça peut être vraiment ce rôle d'un ami, d'un partenaire, un contrat que vous signez. Parce que là, il y a quand même un accord. Avec la poignée de main, quelqu'un vous aide ou une association est profitable. Ça peut être aussi, je dirais, avec la carte du pape, ça me fait penser à la famille. Parce que là, cette carte nous évoque justement peut-être un partenariat avec quelqu'un de votre famille ou un appui familial. La carte du pape, ça représente la famille. Là, ça représente quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps, sincère et fidèle, qui a toujours été près de vous. Donc, c'est peut-être vous acter une association avec quelqu'un que vous connaissez de longue date et qui peut-être même fait partie de votre famille. Et vous prenez un nouveau départ dans un domaine. Alors, moi, ceux qui cherchent un emploi, il y a toutes les chances que ce soit oui. Parce que là, il y a l'officialisation de quelque chose avec une bonne nouvelle, certainement, qui vous est annoncée. Ou en tout cas, vous allez avoir une information. N'hésitez pas à recontacter les personnes ou les entreprises pour demander où ça en est. Voyez, prenez des nouvelles. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, on vous dit oui, que c'est très positif. Mais on vous dit certainement oui. Enfin, ça sera oui, mais c'est peut-être pas au mois de novembre que vous allez entrer en fonction et dans le poste. Parce que là, il y a quand même des retards. Administrativement, il y a peut-être des choses qui ne sont pas, qui sont ralenties. Et du coup, il va falloir faire preuve certainement de patience. Mais en tout cas, on va vers quelque chose de nouveau avec la carte du fou. Vous gagnez en liberté, vous ne dépendez plus d'une situation qui était bloquée. Puisque là, en fait, on a l'impression qu'il y a un beau duo, un beau partenariat, une belle association qui est possible. Et en tout cas, moyennant courage et surtout communication, vous allez pouvoir officialiser quelque chose. Avec le peuple, c'est quelque chose d'officiel. Donc, ceux qui sont à la recherche de l'emploi, pour moi, il y a officiellement un entretien qui débouche sur quelque chose de positif. En tout cas, vous passez à une étape supérieure. Voilà, donc les poissons. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, c'est anonyme. A liker et à me faire des retours dans vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501